Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne TeamDrift, j'espère que vous allez bien malgré ce confinement. On va profiter de ce tourment pour essayer ce produit, le Quick System, c'est pour rénover les phares et on va le faire sur la 350N de jeudi. Alors la 350Z de Julie, elle vient d'Angleterre, elle est plutôt en bon état mais comme beaucoup de voitures, les phares sont un peu ternis. Donc Julie, est-ce que tu crois que cette opération lui fera du bien ? Oui, je pense qu'elle sera plus jolie, ça lui fera un regard plus vif. Alors pour apprécier le avant-après, on va passer un petit coup de nettoyage sur les phares. On va déjà essuyer un peu, c'est aussi fier. Yes, ça permettra de mieux voir la différence du avant-après. Oui, c'est bon. Alors, je ne sais pas si c'est flagrant à la caméra, mais de près, effectivement, ils sont un peu tout griffés, tout ternis. On va dire au pacifique, exactement. Sur celui-là, on le voit bien. Alors quand on nettoie, on le voit un peu moins, mais c'est vrai que le plastique n'est pas ouf. Donc on fait quelques plans avant pour vous montrer dans quel état ils sont. Alors on a vu des voitures où c'était bien plus sale. Et là, on verra si le produit Q-System marche vraiment bien. On pourra apprécier le rendu après cette manipulation. On est en plein tournage, on essaye de faire des prises de saouls. Avec les chiens, ce n'est pas toujours évident. Ça fait partie du confinement, donc on passe du pont en dehors. C'est déjà très agréable. Première étape, c'est donc déballer le produit pour voir le contenu de la boîte. Alors nous, on a juste prévu du scotch pour masquer la carrosserie et la protéger. Et le kit contient l'intégralité des produits nécessaires à la manipulation. On a une pâte à poncer, le phare. On a le vernis de protection. On a du papier à poncer de différents grammages. On a une petite cale en mousse. Une notice et un petit chiffon, deux petits chiffons, trois petits chiffons. Une des premières étapes consiste à protéger le carrosserie autour du phare. On utilise du scotch de carrossier. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Cache-toi. Oui. Le masquage de la carrosserie autour du phare est entièrement réalisé. On a doublé l'épaisseur pour être tranquille. Ça devrait le faire. Ce kit propose différentes étapes en fonction de l'état du phare. Soit on applique directement le gel, soit on passe par une étape préliminaire de ponce de gel. Nous, vu l'état du phare un peu granuleux, on va poncer un petit peu. Il y a trois types de papier, du 2000, du 3000 et du 5000. On commence par le plus gros, 2000, pour finir avec le 5000 qui est un grain plus fin. Il faut obtenir un beau résultat. Vu l'état du phare, je vais commencer directement par le 3000. Alors, le ponçage, même au 3000 qui est précédé derrière le papier, ça fait avec du papier mouillé. Ça tombe bien. J'ai prévu un taux. Hop. Et c'est parti pour le ponçage. Vous aurez remarqué que c'est du grammage très très fin pour justement ne pas griffer la voiture. Déjà au toucher, on sent une différence. Alors que j'ai commencé il y a quelques secondes. C'est de bonne augure. Donc là, le ponçage au 3000 se termine. Le résultat est déjà pas mal. On sent que c'est bien plus lisse. On va mettre un petit coup de chiffon pour apprécier ce premier résultat. Et surtout, on va passer maintenant au papier 5000 qui est un grain plus fin et donc plus précis pour encore mieux lisser le globe du phare. Allez, c'est reparti pour du ponçage. Là, j'ai l'impression de faire la même chose, mais c'est pas tout à fait le cas, puisque le papier 5000 est plus fin, donc il est encore plus doux au toucher. Ça y est, le ponçage au 5000 se termine. On obtient un globe qui est vraiment lisse au toucher. On va donc pouvoir passer à l'étape suivante, qui consiste à passer de la pâte à polir. Alors la pâte à polir, elle s'applique directement sur le phare. Puis on vient l'étaler avec le chiffon fourni. Là encore, le but est de micro-poncer le verre. Du coup, on le fait en petits ronds. Alors, pendant que je finis le premier phare, Julie va s'attaquer au deuxième. Elle a déjà fait le contour au masque. Et là, par contre, on va attaquer du ponçage au 2000, qui est le plus agressif, parce que le phare est vraiment bien abîmé. Donc on fera le 2000, le 3000, puis le 5000, en espérant avoir le meilleur résultat possible. Le nettoyage à la pâte à polir se termine. Après la notice précise qu'il faut rincer avec un chiffon humide, ce que Julie va nous faire. Sous-titrage ST' 501. On arrive au bout. Dernière étape, appliquer ce produit qui est un film d'enduit de protection. Musique 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 Donc ça y est, le premier phare est terminé. Donc le résultat est plutôt pas mal. Bon après, le souci, c'est qu'on aurait presque pu s'attendre à mieux, mais le souci, c'est que c'est l'intérieur du phare qui a des défauts, qui est un peu sale, qui est un peu griffé. Donc sur l'extérieur, quand on regarde de près, c'est un super brillant, super lustré. Mais il y a toujours des défauts à l'intérieur du phare, et ça, ce serait à corriger dans une autre étape, en démontant le phare, en séparant la vitre du bloc optique. Et pour un résultat sur l'extérieur, on n'est pas si mal. Musique Musique Ouais, c'est mignon Musique Quand une fille bosse sur une voiture Ça va faire du bien. Musique Sur ce phare, franchement, la différence, elle est impressionnante. Toute la fausse peau d'orange qu'on avait au-dessus, là, elle a littéralement, mais, disparu. Musique Donc on est sur le deuxième phare, on attaque la dernière étape, qui consiste à plaquer le gel de protection. Musique Et c'est Julie qui va s'en charger. Musique On va aller prendre des cours chez nos amis à Oudan. Jean-Michel de All-Star Garage. Je suis sûr qu'il va nous apprendre à faire ça encore mieux que ce qu'on vient de faire. Mais on est déjà contents du résultat. Musique Et voilà, on a terminé le deuxième optique. Et on approche donc de la fin de cette vidéo. Donc on a utilisé un produit qui nous a été fourni par Emeric de chez Sumex. Vous pouvez le trouver dans les grandes surfaces spécialisées pour quelques dizaines d'euros. Et le résultat, il est assez bluffant. On y a passé certes du temps, entre une heure et demie et deux heures, à deux personnes, en faisant en plus la vidéo. Mais le résultat est vraiment intéressant. Sur cette voiture, les phares étaient relativement abîmés, sans être catastrophiques. Mais on a vraiment un nouveau regard sur le véhicule. Je vous conseille de l'essayer si vous avez quelques heures à occuper pendant ce confinement. Musique J'espère que ce petit tuto réalisé sur la 350Z de Julie vous aura donné des bonnes idées pour votre propre véhicule. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Team Rift pour découvrir plein de vidéos de passionnés. A très vite, ciao ! Musique